Générique Hey MJ ! Faut qu'on parle ! Il faut qu'on parle de la série Obi-Wan Kenobi Oh non ! Tu vas encore m'attirer des fachos dans les commentaires là ! Tu comprends pas MJ ! Ce qu'ils ont fait cette fois est impardonnable ! C'est beaucoup trop grave ! Je veux dire, regarde ça ! Euh... Et c'est quoi le soucis ? Ils ont tué l'Inquisiteur alors qu'il est censé être dans Star Wars Rebels des années après ça Ou alors ils vont révéler dans un épisode après qu'il n'est pas mort A few moments later Surprise motherfucker ! Ah, d'accord ! Dans ce cas, je ferme ma gueule ! Oh putain police ! Oh putain police ! Genre prendre des acteurs noirs c'est woke maintenant ? Du coup chaque fois qu'un de tes potes se plaint qu'un truc est devenu woke Tu confirmes que c'est juste parce qu'il y a des noirs à l'écran ? A force d'utiliser n'importe comment le mot woke Vous en avez oublié le sens qui était déjà méga déformé à la base ! En quoi ça va la gâcher de prendre des acteurs noirs ? George Lucas aussi mettait des noirs dans ses films Dark Vador est même joué par James Earl Jones qui est noir Je vois pas pourquoi des noirs ça gênerait maintenant Ah bah disez-vous de prendre un truc en ! L'ennemi aap ! Elle joue une méchante, je vois pas la propagande woke là-dedans L'ennemi aap ! Ouais ? Et ? C'est mal que quand c'est pas des blancs c'est ça ? Les gars comme toi arrête pas de prétendre que devenir woke Ou prendre des acteurs de couleur ça va gâcher un film ou une série Mais vous avez jamais été capable de nous expliquer En quoi ça avantage sur le scénario, sur la mise en scène, sur les thématiques ? Vous en avez pas marre de piquer des cris chaque fois que des femmes, des noirs et des femmes noires sont à l'écran ? Ou n'importe quelle minorité ? Ça fait 7 ans que vous répétez la même merde là ! Ça change même pas la couleur de peau d'un personnage pré-existant ! Bah non, tous les personnages joueurs dans cette série sont originaux justement ! Oui ! C'est même son côté anti-guerre qui a fait le succès du De Star Wars Disons-le, si George Lucas ont sorti ses films de nos jours, tu te plaindrais de wokeisme ! Mettre des noirs dans une série c'est pas un choix politique, c'est un choix de casting ! Et si c'était des noirs qui pensaient comme toi politiquement, tu ferais quoi ? En fait, ceux qui veulent imposer un apolitisme restant dans son coin, sans se mêler de la politique, ils sont dans le Star Wars, ce sont Oncle Owen et Tante Béru Le truc, c'est qu'à force de rester dans leur petit coin et d'envoyer chier le reste du monde On est à une époque où avoir des noirs dans le Star Wars, ça ne devrait plus choquer, ça devrait être banal ! Je pense que vous prétendez défendre notre culture contre les méchants woke, mais ce que vous critiquez est là depuis bien avant que vos woke ou LJW ou termes déjà périmés qui désignent la même chose ne débarquent ! Et malgré le fait que les blancs composent toujours plus de 80% de toutes les productions audiovisuelles, vous chouinez parce qu'il y a trop de noirs ! Ah bah disez-vous de prendre un truc hein ! Ouais, je... Si un personnage masculin qui se fait battre par une femme, c'était masculin, c'est ton égo fragile le problème, et t'as jamais vu de Star Wars de ta vie Vous répétez le même argument pourri chaque fois qu'une femme noire existe dans une série ou un film Vous refusez d'enregistrer quoi que ce soit ! Et du coup, vous répétez encore et encore les mêmes erreurs ! Et au bout d'un moment, j'en ai marre de devoir vous réexpliquer encore et encore ! Parce que si on vous écoutait, les noirs ils en sauraient encore à jouer des comic reliefs Ah bah disez-vous de prendre un être ! Donc tu sors que c'est du quota ! Je veux dire, t'as lu leur contrat ? T'as des informations qu'on a pas ? T'as des preuves qu'ils n'ont pas été choisies pour leur talent plutôt que pour leur couleur de peau ? À moins que pour toi ce soit impossible de trouver des gens de couleur qui soient talentueux hein ! Qui te dit qu'ils ont été choisis que pour leur couleur de peau ? Qui te dit qu'ils ont justement pas privilégié les acteurs les plus talentueux ? C'est juste que les acteurs talentueux se sont avérés être noirs ! Surtout que putain, ces acteurs ils sortent pas de nulle part ! Ils ont un CV qui prouve leur talent ! C'est très insultant de dire qu'ils sont là juste pour une question de quota avec leur carrière respectable ! Même si elle jouait mal, ça ne justifie pas ce qu'elle se prend. Surtout dans une série célébrée pour donner une seconde chance à Hayden Christensen après qu'il ait subi la même chose parce qu'il jouait mal dans la prélogie. À moins que pour toi tous les fans de Star Wars sont des membres du Ku Klux Klan, je vois pas en quoi ça les envoie chier ! Oh et puis fan ou pas, un raciste mérite qu'on l'envoie chier hein ! Ouais voilà ! En quoi c'est honteux d'envoyer chier une partie de la communauté qui ne fait que balancer des trucs racistes et dont le premier réflexe quand il y a un truc qui sort et qui lui convient pas c'est de harceler ! Surtout qu'ils sont pas aussi représentatifs qu'ils le croient ! Il prétend être l'ambassadeur des fans de Tar Wars ! En réalité, ceux qui crachent sur ce casting sont une minorité bruyante et névrosée qui veut juste imposer leur caprice ! Je vais même dire, si ça permet de faire le tri des fans toxiques et encourager les fans de couleurs à se sentir intégrés en faisant un petit peu de représentation, et ben c'est tout bénef pour les fans et... Lucasfilm ! Ouais c'est plus une logique économique qu'un parti pris politique ! Ils s'adaptent à leur public ! Seulement des abrutis comme lui ne comprennent pas que le public, ça comprend aussi des gens qui sont pas comme eux ! A savoir des non racistes et des non névrosés ! Laissez des acteurs noirs avoir du travail, ça devrait pas être un débat politique ! Ça devrait être une banalité ! Non et puis, on a que 4 acteurs principaux qui ne sont pas blancs dans cette série ! Ah bah disez-vous l'autre de prendre les trucs en... Bof ! Pourquoi tu n'as pas juste contourné la barrière ? Crétin ! Et on a beau le répéter encore et encore, dans quelques mois, vous allez refaire la même connerie pour une autre franchise qui ose prendre des acteurs qui ne sont pas des hommes blancs hétéro cis ! Et la suivante ! Et la suivante ! Et la suivante ! Et vous continuerez à vous trigger vous-même pour du vent ! Parce que maintenant vous n'existez que pour vous plaindre de wokeisme ! C'est trop important de ne pas laisser ces discours de haine déguisés en arguments de geek se répandre sans opposition aux remises en question ! Ayez un peu d'amour propre et arrêtez de vous enfoncer dans l'abysse infini de la recherche de buzz en abusant de termes que vous comprenez pas comme woke, SJW, qui ne veulent plus rien dire parce que vous n'avez aucun talent d'analyse médiatique ! Ou de création pour proposer quelque chose de vraiment intéressant ! Parce que si vous continuez, vous vous étonnez pas qu'on en conclue que vous êtes raciste ! Vous en foutez de cette série ! Vous voulez juste vous plaindre que les noirs sont de plus en plus égaux aux blancs et conserver votre fantasme d'un monde entièrement blanc ! Tu comprends pas qu'on en a marre de ta gueule ? Vous ne faites qu'empêcher toute réelle discussion sur la qualité du truc ! Si ton avis c'est « c'est nul parce que c'est woke », et bien ton avis est sans intérêt ! On peut pas débattre avec toi ! Rentre chez ta mère et laisse les adultes parler des vraies qualités d'un truc ! Analyse du scénario, de la mise en scène, de l'exploitation des thématiques, le jeu des acteurs et si leur tentative de progressisme était pertinente ou rétrograde ! Vous êtes incapables de proposer une analyse plus avancée que woke ou pas woke ! Et au bout d'un moment on en a marre ! Ecoutez des crétins faire des critiques superficielles de la sorte, ça nous saoule ! Ça pue un peu leurrer de lancer par l'extrême droite américaine, tu vois ! Non mais puis, à part prouver qu'il y a énormément de gens facilement triggered juste par la présence de noirs dans une série, tu vois pas ce que t'espérais prouver là ! Félicitations, t'as prouvé la gravité du racisme qui se banalise et qui prend confiance de nos jours ! Non mais puis, c'est pas parce que d'autres connards sont d'accord avec toi que t'as forcément raison ! Pourquoi j'peux perdre mon temps et essayer de lui expliquer un truc qu'il veut pas comprendre ? Déjà-vu ! I just been in this place before ! Hein ? Hey Amjib ! Faut qu'on parle ! Regarde ça ! Euh... Et c'est quoi le souci ? Rien du tout ! Ah oui ! Maintenant que tu le dis ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ?